Imaginons que vous ayez, comme c'est le cas ici, une liste de dates et une liste de montants correspondant à chacune de ces dates. Et qu'on veuille faire une moyenne mobile, donc une moyenne à chaque fois qui va se déplacer de plage en plage, par exemple la moyenne de ça, puis la moyenne de ça, puis la moyenne de ça, par exemple, mais que cette moyenne, on veuille faire en sorte qu'elle évite pas les montants qui sont nuls, mais les samedis et les dimanches. Donc, que par exemple, quand on se retrouve sur la moyenne pour cette date-là, la date qui correspond à cette ligne, ça nous fasse la moyenne de ces trois montants-là, parce qu'on évite soigneusement les dates qui sont en gris, et du coup, par principe finalement, mécaniquement on va dire, les zéros, les montants nuls, mais que le principe général, ce soit de faire une moyenne des trois derniers jours ouvrés pour chacune des dates. Donc ici, les trois derniers jours ouvrés, pas de problème, c'est ceux-là, mais ici, les trois derniers jours ouvrés, c'est ces trois-là, on ne prend pas les samedis et les dimanches qui sont là. Donc là, si on voulait faire ça, et qu'on voulait faire ça avec le moderne Excel, pour le faire de la manière la plus dynamique et la plus efficace possible, hormis bien sûr à Power Query ou d'autres choses, et bien on le ferait comme ça, et je vous le montre tout de suite. Je vous montre peut-être juste avant, je vais vous montrer quelques fonctions qu'on va utiliser. On va utiliser la fonction let, et on va utiliser une fonction qui s'appelle map, qui va nous permettre de travailler cellule par cellule, et du coup, à partir de chaque cellule, de pouvoir dire, c'est à partir de cette cellule, je vais prendre ça. Et map, c'est une fonction qui s'utilise avec lambda, c'est l'une des fonctions qui s'utilise avec lambda, et je vous en donne juste deux autres pour que vous ayez cette idée en tête, que lambda, ça s'utilise aussi beaucoup avec deux fonctions que j'utilise très souvent, qui sont makery et scan ou reduce, l'un ou l'autre selon les cas. Moi, j'utilise beaucoup map, j'utilise forcément beaucoup lambda, et j'utilise beaucoup aussi makery, scan et reduce, qui me font utiliser lambda mécaniquement. Voilà, vous le savez, et puis maintenant, on va commencer. On va commencer par la fonction let. La fonction let, qui va me permettre de créer des variables dans ma formule, pour me simplifier la vie dans la rédaction de ma formule. Je vais créer une variable que je vais appeler d, pour mettre ça, et cette variable va me permettre de stocker toutes les dates qui sont ici. Si maintenant, j'écris des, c'est-à-dire que ça m'écrit, alors on ne le voit pas bien, parce que c'est au format monétaire, mais c'est des montants, donc on dirait que c'est des montants, mais c'est des dates, et ce sont toutes ces dates-là, du 1er novembre 2022, etc. Si jamais, enfin pas si jamais, je vais créer une deuxième variable, je vais créer m pour les montants, et mes montants, ce sont ceux-là. Et donc si maintenant, je vais créer m, je n'ai pas du tout les bons résultats, sauf le premier, en plus par hasard, mais ce que j'ai, c'est à chaque fois, en face de chaque ligne, le montant qui est ici, et bien le même montant que je retrouve ici, alors je vais prendre une ligne qui est cachée, mais ici j'ai 9 977, et ici j'ai la même chose, que j'ai affiché, la liste de mes montants, et finalement ça me donne la même liste que ce que j'avais initialement. Je pourrais bien sûr faire m, plus un million, là je vais faire un million, pour qu'on voit bien que ça rajoute un million, ou je pourrais faire d'autres choses. Donc moi j'ai ça, j'ai une base, et à partir de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, alors vous allez voir, je vais sauter une ligne, pour dire ça c'est mes variables, et puis hop, je vais faire mes calculs, je vais sauter deux lignes, hop, moi je vais faire tous mes calculs là-dedans, dans cet espace que j'ai entre ma ligne de variable tout en haut, et puis ma ligne tout en bas, qui vient simplement fermer ma parenthèse, ça va me simplifier la vie. Donc, ce que je vais faire, si là j'écris m, je retiens mes montants. Moi ce que je vais lui dire, c'est, je vais lui dire, pour, je vais faire une fonction filtre, pour lui dire, pour chaque valeur, qui est dans m, chaque valeur qui est dans m, tu la prends, à la condition que, la valeur, non, alors attendez, pardon, je suis allé trop vite, je suis allé trop vite, je ne ferai pas une fonction map, désolé, je n'ai pas de notes, et du coup, forcément, de temps en temps, je me trompe, on pourrait peut-être le faire autrement, mais on va faire plutôt une fonction map, je vais dire, map, et on va mapper, toutes les dates, qui sont dans D, du coup, je vais mapper toutes les dates, qui sont dans D, et, je vais lui dire, que, à partir de maintenant, je l'appelle chacune, des valeurs, des dates, ou chacune de ces valeurs, je vais l'appeler C, C, parce que ça va être une cellule, je vais commencer à accéder à cellule, donc je l'appelle C, là, si maintenant, je fais ça, vous allez voir que j'ai les mêmes résultats qu'avant, alors, c'est l'imente, je retombe sur mes dates, bon, en tout cas, je n'ai pas un truc extraordinaire, sachant ça, ce que je vais pouvoir faire, c'est que ici, je vais pouvoir faire un calcul, je pourrais lui écrire un texte, lui lire, décrire le mot test, ou lui dire, décrire la valeur 10, mais moi, je vais utiliser ce C, ce C, il va être très utile, ce C, c'est chacune des dates qui est ici, et je vais dire, ce que tu fais, c'est, tu m'écris, filtre, hop, je vais faire ça, vous allez voir, pour l'avis, je saute la nouvelle ligne, pour écrire mon filtre, ici, donc, tout mon calcul que je vais avoir dans le map, dans le lambda qui est dans mon map, je vais le mettre ici, je vais dire, prends les montants, donc, M, à la condition que, D, égal C, qu'est-ce que ça va me faire ça, ça ne va rien me faire d'extraordinaire, ça va me ressortir les mêmes résultats que j'ai ici, parce que je lui dis, prends, l'ensemble des montants, et dans les montants, tu gardes, pour chacune des lignes, celui pour lequel, la date, sur laquelle on est dans le map, correspond à la date qui est là, donc en vrai, il va m'écrire la même chose que là, maintenant, imaginons que je fasse quelque chose de légèrement différent, imaginons que je fasse, D inférieur à C, inférieur ou égal, inférieur ou égal à C, alors, il ne veut pas, il ne veut pas le faire comme ça, ce que je vais lui dire, c'est que c'est la somme de toutes les fois où, toutes les fois où ça c'est vrai, ce qu'on va avoir finalement, c'est un montant cumulé, si on regarde ici, la dernière ligne, 142480, ça correspond à la somme, de tout ça, 142480, alors que ce n'est pas forcément facile de se projeter, mais je vais essayer de vous amener tranquillement, à ce truc là, donc, là, je n'ai pas encore ce que je veux, je n'ai pas du tout encore ce que je veux, bien entendu, je vais vous montrer, donc si je fais que c'est égal à C-1, donc, C-1, hop, que j'ai, c'est, à chaque fois, pour une ligne, prend le montant de la date qui correspondait à la veille, donc au jour d'avant, donc là, vous avez, par exemple, ici, la dernière valeur, ça va être 0, peut-être celle d'avant, ça va être ça, et donc je vois que je suis en décalé d'une ligne, par rapport à cette valeur, donc, en vrai, avec C-1, je lui dis, bah, prends, le montant pour lequel la date dans notre map, c'est égal à la même date que ici, plus 1, enfin, moins 1 dans le sens, pardon, c'est pas forcément évident, c'est difficile de travailler sur ça, c'est difficile de l'expliquer, j'essaye d'en expliquer plein, je fais des trucs un peu complexes, je vais essayer, franchement, d'arriver étape par étape, à ce que ce soit clair, donc, moi, ce que je vais faire, c'est pas ça, ce que je vais faire, c'est inférieur ou égal à C, hop, inférieur ou égal à C, il n'a pas voulu, je refais, inférieur ou égal à C, donc là, je lui dis, bah, fais la somme, des montants qui correspondent à, des dates qui sont inférieures, ou égal à C, donc, comme C, ça va changer de date à chaque fois, ça va me faire des montants, qui vont être des montants cumulés, je vais remplacer, somme, par, pour que vous compreniez mieux, rejoindre au texte, et je vais dire, loin, comme ça, donc, vous rejoindre au texte, sans que le monde me permette, de vous montrer, les montants qui sont pris, au tout début, la seule date qui est inférieure ou égale à C, bah, c'est ça, c'est C, c'est cette date là, c'est la première, donc je vais prendre le montant qui est là, puis ensuite, à deuxième date, bah, il y en a deux, donc ça va être ces deux montants là, on les voit ici, puis ensuite, je vais en avoir trois, et du coup, ça va augmenter, 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 moi, ce que je voudrais, c'est que ça en prenne seulement plus trois, et surtout, avant que ça en prenne plus trois, je voudrais ne pas rendre compte les zéros ici, donc là, par exemple, quand j'arrive à cette date là, à la date qui est le 5 novembre, tous les montants qui correspondent aux dates inférieures ou égales au 5 novembre, c'est tout cela, et moi, je voudrais ne pas prendre ça, et comme je suis dans une fonction filtre, je vais pouvoir rajouter une condition, là, j'ai une condition, qui était celle-ci, et je vais rajouter une condition, après, alors, je vais me mettre comme ça, comme ça, je sais que ma condition, j'ai mis directement l'étoile et les deux parenthèses, comme ça, je sais que je ne vais pas oublier de parenthèses, et je vais mettre une deuxième condition, donc ça, c'était ma première, ma deuxième, ça va être, jour somme de D, dans le mode de retour 2, et conférieur à 6, je fais ça, et donc, qu'est-ce que ça va me donner ? ça va me donner, le fait que j'ai exactement la même chose, mais ici, pour cette ligne là, par exemple, je n'ai plus mon zéro, et pour cette ligne là, je n'ai plus mes deux zéros à la fin, vous allez voir, si je reviens en arrière, là, j'avais double zéro, et ici, je ne l'ai plus, parce que je lui ai dit de filtrer, d'enlever les montants qui correspondent à des jours qui sont des samedis ou des dimanches, et donc là, c'est pas mal, c'est pas mal, mais moi, ce que je voudrais faire déjà, c'est ne pas prendre, donc je ne voudrais pas les résumer comme ça, et surtout, je ne veux pas tous les prendre, je veux prendre les trois derniers, donc je vais dire prendre, tu fais une fonction prendre, j'ouvre ma parenthèse, je sais que je vais aller à la parenthèse, qui correspond à la fin de ma fonction prendre, donc là, je suis dans ça, je veux dire, je veux les moins trois, donc c'est-à-dire les trois dernières lignes là-dedans, donc dans les montants qu'ils me donnent, je vais vouloir prendre les trois du bas, donc moins trois, ça va être les trois, mais au lieu que ce soit les trois premiers, ça va être, parce que c'est un moins, les trois derniers, je fais ça, et vous voyez que, exception faite des deux premiers, pour lesquels il n'y a pas assez de montants, ce que j'ai, c'est à chaque fois les trois derniers, trois derniers qui ne sont pas des samedis ou des dimanches, donc par exemple, ici, les trois derniers qui ne sont pas des samedis ou des dimanches, c'est 15, 5 et 19, c'est ce que j'ai ici, 15, 5 et 19, et ici, finalement, les trois derniers qui ne sont pas des samedis et des dimanches, finalement, puisque ça c'est un samedi, et que ça c'est un dimanche, c'est aussi 15, 5, 19, c'est exactement ce que j'ai ici, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir lui dire, je n'ai pas envie de faire un joindre texte, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire une moyenne, là c'est pas mal, c'est pas mal, en vrai c'est même très bien, j'ai plus ce qu'il me faut, tout ce qu'il me faut, c'est que je lui dise, je ne veux pas tout ça, je ne veux pas la moyenne exacte, je veux la moyenne arrondie, à l'anti inférieur, donc je vais faire Ant, ce qui sera moins de caractère, que de faire plancher par exemple, ou arrondir, j'ai tous mes bons résultats, mais j'ai 4 caractères de trop, 4 caractères de trop, c'est simplement mes solides, que je vais supprimer maintenant, pour avoir quelque chose de, beaucoup moins facile à lire, mais de, 4 caractères de moins, tout simplement, et, du coup en le faisant, je me dis, il y a peut-être quelque chose, donc là je suis là, il y a peut-être quelque chose, que je peux améliorer, je vais vérifier simplement, est-ce que je peux changer, mes montants, mes montants, alors peut-être que, ici je n'ai pas besoin, d'avoir déclaré mes montants, je vais voir si je fais ça, est-ce que c'est mieux, ouais, j'ai exactement les mêmes résultats, mais en 96 caractères, donc c'est un caractère de mieux, donc c'est mieux, et puis voilà, je peux m'arrêter là, donc j'ai une fonction let, qui va me permettre, de déclarer finalement, qu'une seule variable, ensuite j'ai un ensemble, map lambda, qui va me permettre, de traiter chacune des dates, de manière indépendante, et chacune des cellules, du coup de manière indépendante, et ensuite j'utilise des fonctions, qui sont plus connues, comme, alors prendre c'est un peu une exception, mais sinon les autres, c'est ant, moyenne, filtre, et joursum, qui sont des fonctions, qui existent depuis longtemps, qui à mon avis, si vous êtes au challenge 40, avec moi, c'est que vous les connaissez déjà, donc je rajoute juste un prendre, pour dire à chaque fois, je vais filtrer, donc une plage de dates, qui va être de plus en plus grande, mais à chaque fois, je vais prendre les trois dernières, et puis voilà, pour ce challenge, je remets comme ça, je remets bien, 86 caractères, donc j'ai changé ici, pour dire que, finalement, record battu, et puis on a tout ce qu'il nous faut, et j'aime bien ce challenge, moi, parce que finalement, c'est une autre manière, que je n'ai pas forcément fait, de faire une moyenne mobile, en utilisant pas un décalé, ou d'autres choses, mais en utilisant un filtre, et prendre, parce que là, c'est tout à fait, ce qui correspond à notre besoin, voilà pour le challenge, du coup, numéro 40, c'est un bon palier, qu'on a passé, et puis à bientôt, pour les prochains, et puis à bientôt,